Les premiers réseaux sont déjà là, les aborses pour monter dans les maisons sont déjà là et on n'attend plus que ça. Pour Fortuné, ce simple morceau de plastique qui sort de terre est lourd de sang et porte beaucoup d'espoir, celui d'avoir de l'eau potable dans quelques mois. Il fait partie de la première vague d'agriculteurs implantés à risque tout, une exploitation familiale où l'on ne compte pas ses heures. Ils doivent rivaliser d'ingéniosité pour récupérer l'eau pour les animaux. Plus de 30 hectares et une vie d'agriculteur pas toujours facile à assumer. On a un puits, pour bien gérer, on a un puits, heureusement qu'on a l'électricité. On a mis une pompe et avec la pompe, quand on ouvre le robinet, l'eau arrive. Mais cette eau, on ne la boit pas, puisque c'est de l'eau qui se trouve en bas. On prend cette eau pour laver la vaisselle, mais pas pour faire à manger. Et pour faire à manger, on récupère cette eau que vous voyez là dans des robinets à Cayenne, qu'on fait monter, c'est avec qu'on fait à manger. Mais pour moi, avoir l'eau aujourd'hui, c'est primordial. À quelques kilomètres de l'habitation de Fortuné, on présente officiellement le chantier d'extension du réseau d'alimentation d'eau potable. Il a coûté 600 000 euros à la CACL. Il devrait alimenter 60 parcelles sur les 5 kilomètres de réseau. Que ce soit une ville urbaine ou une ville plutôt rurale, l'objectif, c'est vraiment d'apporter de l'eau à toute la population sur le territoire de la CACL. Donc même s'il y a une vingtaine d'abonnés et il faudra faire 5 kilomètres de canalisation, on le fuira. L'objectif, c'est d'alimenter toute la population de la CACL en eau potable. On s'est bien battus avec la municipalité, une bonne dizaine d'années. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction qu'on voit ce réseau se déployer sur notre commune. Les premiers concernés, les habitants n'ont qu'une seule hâte, être enfin raccordés au réseau d'alimentation en eau potable. En saison déplie, ça va. Mais en saison sèche, avec la déforestation, on a vraiment une baisse de niveau dans les forages, qui fait que les animaux souffrent du manque d'eau. Donc pour moi, c'est vraiment une grande attente. C'est un parcours de camantin pour avoir l'eau, pour avoir l'électricité, pour avoir le téléphone. Tout est un parcours de camantin. Aujourd'hui, 40 ans après, on nous dit qu'on a de l'eau, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? On est satisfait. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a d'autres qui attendent encore. Après la réception des travaux et la procédure de potabilité de la SJDE, si tout est optimal, les habitants devraient avoir de l'eau potable d'ici la fin du mois de juillet.